Bonjour et bienvenue sur Review. Aujourd'hui nous allons vous présenter la toute nouvelle souris Cyborg RAT7 de MadCast. Il s'agit d'une souris pour gamers avec un design assez original, des boutons classiques, clic gauche, clic droit, page suivante, page précédente, une molette elle aussi cliquable, des boutons paramétrables avec tout d'abord un bouton mode pour switcher entre les différentes macros, un bouton dpi pour ajuster à la volée la vitesse du capteur de 5600 dpi, et un bouton précision qui en plein jeu permet de réduire la vitesse de déplacement de la souris. Alors imaginez-vous dans un Call of Duty, vous avez un sniper à la main et plusieurs personnes à shooter, le curseur va trop vite, vous maintenez le bouton précision et là vous pourrez plus vous pourrez plus facilement shooter vos adversaires. Certains attribuent ça de la triche, d'autres non, à vous de voir. Alors pourquoi tel design ? Pourquoi plusieurs composants assemblés ? Tout simplement parce que MadCast a voulu nous proposer différentes possibilités d'optimisation de la souris. Alors on commence par le repose main situé à l'arrière qui peut se déplacer. On peut donc agrandir ou raccourcir la souris. Voilà c'est super simple, on a un petit système de clip pour fixer le support. Ensuite, on a ici une petite clé Allen qui nous cache un compartiment à l'intérieur duquel sont dissimulés 5 poids de 6 grammes. Donc voilà, ça vient, on enlève. 5 poids de 6 grammes pour alléger ou alourdir la souris. Alors une clé Allen pour quoi faire ? Une clé Allen pour modifier la souris. Alors, en tournant ici, on peut faire avancer tout ce bloc, enfin avancer ou reculer pour ainsi positionner un peu mieux en fonction de la morphologie de la main, les boutons. Donc là, on avance ou on recule. Voilà. Toujours avec la clé, on peut dévisser, je ne sais pas si on voit bien, ici. Ce qui a pour effet de libérer toujours le bloc avec les deux boutons latéraux et de nous donner l'occasion de l'écarter ou de le rapprocher un peu du corps de la souris. Donc pour ceux qui aiment avoir une souris un peu plus large, ça peut être sympathique. Alors, le reposement à l'arrière peut être démonté. Voilà. On l'enlève. Et on peut le remplacer par deux autres fournis par MatCad. Alors, un avec un revêtement en caoutchouc. Un autre, légèrement plus haut. Je ne sais pas si ça se voit bien. Donc si vous aimez avoir une souris un peu plus haute, vous placez ce support-là. Voilà. Voilà. On clipse. Euh... Hop. C'est un peu délicat à reclipser. Voilà. Alors, ce n'est pas fini. Puisque la partie droite de la souris est elle aussi démontable. Ça vient. Et là encore, on peut la remplacer par deux autres. Une première avec un revêtement en caoutchouc. Une deuxième avec un repose-doigt. Donc on va le mettre. Le temps de retrouver la petite vis. Alors, comme ça plutôt. Et voilà. Donc voilà. Au final, nous dirons que la souris Cyborg R7 est une souris efficace, originale. Et que nous vous recommandons sur Review. Voilà. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada